Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier, regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Salut les petits culs ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo courte mais efficace. Qui est Shimotsuki Kuzaburo ? Pourquoi la Wado et Shimonji étaient-elles chez Kumina ? Et bien c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans le dernier chapitre, le chapitre 955, nous avons appris que Kenma avait été créé par Shimotsuki Kuzaburo et qu'il était également le forgeron de la Wado et Shimonji. Elles font toutes deux parties des Owazamono et sont des lames blanches. Mais qui est donc ce fameux forgeron qui a quitté Wano Kuni illégalement il y a de cela 50 ans ? Je ne vais pas passer par 4 chemins mais selon moi il s'agit de cet homme. Cet homme dont on ne connaît pas le nom. Il fait bien partie du Gorosei et a une place importante dans le gouvernement mondial. J'ai toujours pensé qu'il avait un lien avec Oshiro, le père de Kuna, vu leur ressemblance physique. Mais il est beaucoup plus âgé que ce dernier. Selon moi, il serait Shimotsuki Kuzaburo, un ancien damio de Ringo qui aurait fui Wano Kuni et qui serait allé à East Blue fonder son propre village, le village Shimotsuki où se trouvait la famille de Koshiro et Kuna. On sait que c'est un vieil homme qui a appris à Zoro le mot « snatche » qui est une expression apprise uniquement par les samouraïs de Wano Kuni. Et selon moi, c'est Koshiro qui lui l'aurait appris. Ce dernier l'aurait appris de son père, Shimotsuki Kuzaburo. La Wado Ishimonji qui a été forgée par Kuzaburo était à Kuna qu'il avait sûrement reçu de son père. Il n'est donc pas anormal qu'il s'agisse d'un héritage familial. Un point également important est que cet homme du Gorosei possède sans aucun doute la Shodai Kitetsu. Il suffit de comparer les fourreaux par rapport à la Sandai Kitetsu de Zoro et à la Nindai Kitetsu qu'on a vu chez Kitetsu pour comprendre que le katana de cette figure important du Gorosei est une Kitetsu. Mais souvenez-vous, qu'avons-nous appris à Wano Kuni ? Nous avons appris que le forgeron de la Nindai et de la Sandai Kitetsu n'était nul autre que Kitetsu lui-même. Il va sans dire qu'il est celui qui a créé la Shodai Kitetsu également vu qu'il s'agit d'une paire de katanas. Cela appuie la théorie selon laquelle cet homme du Gorosei soit Shimotsuki Kuzaburo qu'il aurait reçu de Kitetsu lui-même à Wano Kuni. Après tout, niveau âge, les deux forgerons doivent être dans la même tranche. Cela ne me choquerait pas qu'ils aient même été amis dans le passé. Ah, et le fameux élément le plus important de la théorie, c'est tout simplement le nom de Kuzaburo lui-même. Effectivement, dans Shimotsuki, on retrouve le chiffre 4 qui fait le lien avec le fait que Kuzaburo soit un 4 yeux. Nya ha ha ! Bon, allez sérieusement, Zabu en japonais veut dire 3 et Shi veut dire 4. Une suite logique dans les noms, donc de Kuzaburo et de Koshiro. Sachant également qu'Oda avait stipulé dans un SBS qu'il y a plusieurs décennies, un bateau de Wano était arrivé à East Blue et qu'un descendant de l'équipage de ce navire était un personnage connu de tous. Donc, Koshiro ! Il dit également que ce sera dévoilé dans ce fameux arc qu'est Wano Kuni. Et oui, j'ai aussi voulu chercher s'il y avait des légendes réelles autour d'un certain Shimotsuki, mais je n'ai rien trouvé concernant une légende, ou plutôt concernant un personnage. J'ai pu trouver un navire qui fut nommé Shimotsuki au Japon. Il s'agissait d'un destroyer, donc d'un navire très puissant appartenant à la marine. Ce serait peut-être un élément assez intéressant sachant que Shimotsuki Kuzaburo fait partie du gouvernement mondial. Nya ha ha ! Mama s'arrête là pour cette petite théorie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de Shimotsuki Kuzaburo. Likez et partagez la vidéo avec tous vos nakamas. Mama compte sur vous les petits cubes pour toujours agrandir la Totolando family. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama mama ! A-bo-ne-toi ! Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race. Même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids. Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu. Yoh-ho-ho-ho ! Karu-joo-ok ! Ah !